Guidance pour le signe du scorpion. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Commençons avec la carte « Choisir avec sagesse » et celle de l'intuition. Ici, on nous dit qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. On nous parle d'abondance d'occasion. On pourrait être sollicité de tous les côtés. Je pense qu'on me parle du plan professionnel. On nous invite ici à prendre le temps de se déposer, de s'arrêter pour mieux réfléchir, prendre le temps d'écouter ce que ça vous dit à l'intérieur de vous-même, prendre le temps d'écouter votre voix intérieure, votre guidance intérieure. On vous rappelle que vous êtes maître et responsable de vos choix. On vous encourage à prendre le temps que vous avez besoin pour évaluer votre situation actuelle. On vous invite à identifier vos valeurs. Quelles sont vos priorités? On vous encourage à faire une sorte de mise à jour et à prendre le temps de vous déposer parce qu'on pourrait facilement s'éparpiller, se disperser, se laisser influencer par les autres, par leurs opinions et faire un choix qui ne nous correspond pas véritablement. Donc oui, on est encouragé à prendre le temps de s'écouter, d'écouter ce qui est important pour soi, cibler par ordre de priorité nos préférences, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous donne un sens à notre existence, un sens à notre incarnation. Quand je regarde les énergies globales de ce jeu aujourd'hui, on parle de nouvelles occasions qui sont présentes dans l'air. Avec la carte du conflit mental, oui, je rencontre de l'anxiété. On pourrait avoir tendance à rester immobile par peur de se tromper, de faire un mauvais choix. On est préoccupé avec la carte du conflit mental. On se questionne beaucoup. On peut tourner dans nos pensées et rester figé là. J'ai pigé deux cartes pour ajouter à celle du conflit mental et celle de l'éveil. Et ce sont les cartes des obstacles et celles de la joie. Avec la carte de l'éveil, on a le goût de faire un changement, de foncer, de commencer quelque chose de nouveau, de stimulant, un nouveau projet sûrement. On a peut-être déjà fait un premier pas. On serait vraiment au tout début de cette démarche. Avec la carte des obstacles ici que je vous ai présenté, on dit qu'il y a quelque chose qui freine votre mouvement. On peut parler d'un blocage émotionnel, psychologique. On pourrait être aussi freiné par une croyance. Peut-être même par de la culpabilité. Une croyance qui sème la peur, l'anxiété, l'insécurité à l'intérieur de soi. On nous parle de premier pas. On nous parle d'action. Et on nous présente l'anxiété qui bloque l'élan. Il y a présence de doute, d'hésitation. C'est un peu comme si on se sentait incapable d'agir. Est-ce que c'est parce qu'on doute de soi, de nos capacités? On manque de confiance? Peut-être aussi parce qu'on se sent seul, étant donné que la carte de la solitude a été pigée aussi dans le jeu. On se sent seul, mais est-ce qu'on est vraiment seul? On dit ici que vous avez la force, le courage et le pouvoir nécessaire pour prendre la décision juste pour vous. Et quand cette décision va être prise, bien là, on parle d'engagement envers soi-même. Donc là, lorsque votre décision va être prise, vous allez débloquer. On parle de paix intérieure. Enfin, retrouver. suite à la décision prise. J'ai pigé la carte de la joie, comme je vous ai montré. La joie est un point de repère. Mais juste avant, on dirait qu'il y a l'obstacle à conscientiser. Il y a une peur importante qui pourrait vous rendre impuissant, impuissante. Il y a une peur importante à rendre consciente. On a peur de quoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux, heureuse? Avez-vous une permission à vous donner? Je vois avec la carte de la solitude. Que vous prenez le temps de vous arrêter, de réfléchir, de vous intérioriser. On prend un temps, un moment seul avec soi-même. On va dans notre caverne pour se retrouver, rencontrer aussi nos besoins. On pourrait avoir besoin aussi d'être écouté par une personne de confiance qui est dans l'accueil. Une personne qui peut nous aider à voir clair dans notre situation. Qui pourrait nous aider à mieux établir nos priorités, nos valeurs. Clarifier. Pour mieux planifier ce que l'on souhaite vivre. On parle de l'importance de prendre le temps d'évaluer notre situation actuelle. L'importance du recul. Il est nécessaire ce recul. On vous encourage à prendre le temps de réévaluer vos objectifs. On parle aussi des finances et même de vos relations. Oui, on nous dit qu'on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Je pense que c'est encore relié à l'anxiété qui est ressentie, vécue. C'est comme si on avait une difficulté à se centrer, à s'ancrer. C'est pour ça qu'on est encouragé ici à prendre un moment pour revenir à soi. Donc, on parle d'ancrage, la terre, le sol, nos pieds, l'arbre. La méditation aussi peut être un outil à travers la musique. Ça peut aider. On est encouragé à se trouver des moyens sains pour soi, pour calmer le mental, pour nous aider à voir clair. On dit avec la carte de la planification et patience qu'on n'a pas à se presser. On nous encourage à prendre le temps qu'on a besoin pour se mettre au clair avec soi-même. Maintenant, la carte du sacrifice est celle qui vous invite à tenir bon. Vous invite à rester fidèle à vos valeurs, à vos convictions intérieures, celles que vous avez identifiées. On reconnaît que vous avez traversé un parcours parsemé de défis, de difficultés, d'obstacles. On le voit que vous ne l'avez pas eu facile. On s'est peut-être même oublié en chemin, on s'est peut-être perdu de vue. On s'est dévoué pour les autres avec la carte du sacrifice ou pour une cause. Maintenant, avec la carte de la fleur, on vous encourage à vous ouvrir à une nouvelle occasion. Elle est présente et c'est à vous de l'accueillir lorsque vous serez prêt, prête. On vous demande d'écouter si cette occasion stimule à l'intérieur de vous votre élan de vie, la joie, la joie à l'intérieur de vous. Ou si c'est lourd, si c'est trop lourd à porter en votre ressenti, en votre corps. Vous le savez, vous êtes scorpion, vous le savez quand c'est bon. Et quand ça ne l'est pas pour vous, vous le ressentez. Avec la carte de la joie et celle de la fleur, on est ensemble, on renaît à la vie. On parle d'un changement significatif. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente un scorpion ou une scorpionne qui vit une grande transformation intérieure. Et ça se reflète à l'extérieur. Ici, on dit qu'on fait des choix qui stimulent la vie en soi. La joie, c'est le point de repère. On partage aussi des moments agréables avec les autres. Avec la carte de la fleur, on s'ouvre à de nouvelles possibilités et on retrouve notre équilibre. Là, j'ai l'impression que j'ai rencontré quelqu'un qui a touché le fond et qui est en train de se transformer pour renaître à la vie. Pour s'aligner avec ses valeurs, ses préférences, ses goûts. Pour s'aligner avec ce qui stimule la vie à l'intérieur de lui. La carte du sacrifice nous dit qu'on lâche prise sur ce qui s'est passé et on se permet de changer. On se la donne la permission. On pourrait se changer de direction ou d'orientation. Pourquoi pas? On laisse tomber le fardeau, la misère. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de porter ce lourd bagage. On a compris ce qu'on avait à comprendre. On s'allège ici avec la carte du sacrifice. On se libère le cœur et comme il est rendu disponible, on nous parle d'occasions nouvelles qui se présentent. Et j'ai même envie de dire d'occasions nouvelles sur le plan affectif, amoureux, sentimental, parce qu'on nous parle de beaux sentiments, on nous parle de déclarations d'amour. Et cet amour pour soi attire l'amoureux, l'amoureuse. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.